Et du château d'eau, on passe à l'eau puisque c'est sur l'eau que Francis lui a élu domicile. Sur les canaux de la Marne, on peut voir passer une maison, un atelier de poterie, une galerie. C'est la péniche de Francis. Cet ancien professeur de biologie, aujourd'hui potier, a vraiment largué les amarres. Il a quitté son ancien hôtel particulier de Reims pour retaper sa péniche et pouvoir naviguer à la rencontre des autres. Regardez. Le bateau, quand je l'ai vu dans le chantier au moment où on a venu refaire la coque, ressemblait à une boîte de macro qu'on aurait ouverte des deux côtés à la fois. Francis Dumelier a changé de vie, de travail et d'habitation. C'est à bord d'un bateau d'argile et d'eau, en fait une péniche de 38 mètres qui l'évolue désormais. Il s'est installé dans l'ancien logement du marinier. Par rapport à l'aménagement d'une maison, il y a eu tous les problèmes d'autonomie. Autonomie en eau, autonomie électrique. L'autonomie en eau a appris à ce petit bonhomme à se doucher comme ils devraient tous le faire, c'est-à-dire en se mouillant, en s'abonnant, en se rinçant, parce qu'on ne peut pas s'approvisionner partout en eau. Autonomie électrique, c'est un gros groupe électrogène, un petit groupe de secours, des batteries de traction, des batteries d'accumulateurs très lourdes. Il y a deux tonnes de batterie sur le bateau. Un convertisseur pour retransformer le 24 volts en 220. un chargeur de batterie, tout ça, ça représente des frais considérables par rapport à un compteur bleu chez M. EDF. Il faut aussi apprendre à naviguer pour commencer, il y a la roue, le macaron plus précisément. Mon premier contact avec le macaron a été avec un marini extrêmement expérimenté, surnommé Lulu, Lucien Labrune. On a passé pas loin de 150 écluses. Tu vas t'occuper d'eux, ils sont dans le magasin, c'est des gens qui visitent. C'est le fruit d'un désir de nomadisme, de pouvoir déplacer une structure qui est relativement lourde. Un atelier de potier, c'est pas une petite roulotte, c'est important. Et pouvoir me déplacer, aller au-devant des gens, c'est un peu faire le contraire de ce que j'ai fait pendant 25 ans. Attendre que les gens viennent, là c'est aller à leur rencontre. Francis Dumelier est depuis un an bâtelier en quelque sorte. Pour en arriver là, il est passé par 6 jours de convoyage et plus d'un an de travaux à quai. Depuis 14 mois, tous les jours, je faisais ma vaisselle avec les mêmes 3 arbres en face de moi sur la marne. Et le midi, en arrivant à Mareuil-sur-Haï, j'ai fait cette vaisselle dans un autre paysage. Et ça résume exactement ce nomadisme où ce que je vois par mes fenêtres change dès que je me déplace. Et c'est en général très joli. L'aventure de Francis Dumelier l'a menée entre terre et eau, deux éléments indispensables à son art et à sa vie.